... Quelle erreur de relance du gardien de but. Ça pouvait faire mal. Il y a trop de déchets techniques de part et d'autre. Peut-être là aussi une possibilité. La frappe bien captée. Belle frappe d'Ismaël Bounheb. Bien captée par Finlay-Erik. Première. Avec les Anglais qui repartent de l'avant. Bonne élimination. C'est super ce qu'il a fait. Avec un centre en retrait peut-être à venir. La frappe, le réflexe du bout du pied. C'est pas suffisant. Il y a une défense française qui s'arc-boute devant le but. Ils étaient 3-4 à repousser la balle alors que le but était vide. Le gardien était battu. Et l'équipe de France qui s'est bien battue solidairement. Surtout cette élimination superbe dans son côté droit offensif pour l'équipe anglaise. Attention avec peut-être le crochet. La frappe enchaînée. Oh oui c'est dedans. Et oui c'est dedans. L'équipe de France qui ouvre le score. Avec le but. On va revoir. Regardez. Fin de deux crochets. Temporisation. Et la frappe enchaînée. Rien à dire. Le but de Gomis. C'est bien joué aussi pour les Bleus. Qui essayent de dédoubler avec peut-être une fin de deux centres et un centre à venir. Le voilà le centre. La tête avec peut-être une occasion. La deuxième le but. Oh superbe action de l'équipe de France. Avec un pressing de tous les instants dans les airs. Et à la conclusion. Il était là. Ali. Yannis Issoufou. Pour que les Bleus doublent la mise à quelques minutes de la fin de la première période. L'équipe de France qui a bien mené son coup là sur le côté gauche. Avec une insistance dans les duels aériens qui a payé. Et à la conclusion Issoufou. Regardez. Le centre superbe. Mathis Lambon qui va insister. Tromper le gardien qui sort de manière très hasardeuse. Pas très aidé par son défenseur dans la communication notamment. Et l'équipe de France en profite. Ça fait 2 à 0 pour l'équipe de France contre l'Angleterre. Une plus grosse occasion dans cette première période. Elle n'a pas non plus abdiqué pour autant. Il ne faut pas encaisser de but. Ni maintenant ni après. Mais peut-être que là ça va le faire pénalty. Dondi l'arbitre. On va revoir l'action. Regardez. Il est servi dans l'axe. Le ballon était déjà pris par le gardien. Peut-être que c'est ce qui a motivé l'élimination en aspirant la défense. Peut-être un but avant la pause. Il relancerait et relancerait le match. La frappe au-dessus. Frappe au-dessus de McAllister. Finlay. C'est bien joué. On part de McAllister. Bonne anticipation de Titi. C'est terminé sur cette intervention du capitaine de l'équipe de France. C'est terminé pour la première taille. 2 à 0 pour les Bleus. Très applaudis bien sûr par le stade Beaublanc ici à Limoges. Coup d'envoi de cette seconde période. C'est parti pour l'Angleterre. Angleterre un petit peu orpheline de son côté droit au niveau de l'attaque. Là c'est dangereux. C'est peut-être le 3 à 0. La frappe. Oh là là. Quelle frappe. Oh c'est dommage parce que là c'était le but du tournoi pour Mathis Lambourde. qui a voulu emmener son ballon. Alors il l'a fait. Et ensuite il va frapper. La frappe était belle. Il y avait la puissance. Il manquait juste l'essentiel. Bien sûr la précision. Mais ça partait bien. L'équipe anglaise qui trouve peut-être l'ouverture. Avec Niflor qui va boxer ce ballon. Alors qu'on revoit la passe là. La tentative. Ouais sortie. Un superbe sortie. Pleine d'autorité de Niflor. Directement pour empêcher. C'est joué. Et c'est la fin de cette rencontre entre la France et l'Angleterre. Avec une équipe de France. On ne va pas dire rayonnante. Fabuleuse. Extraordinaire. Parce que ça serait peut-être un petit peu aller trop vite en bosonne. Mais en tous les cas très complète. Complète, sûre d'elle, tranquille, sereine, rigoureuse. Disciplinée, complémentaire. Il y a beaucoup d'adjectifs qui lui conviennent. Dans tous les cas dans la satisfaction. Avec également beaucoup de permutations et de changements. Qui peuvent être intéressants pour le coach, pour l'entraîneur.